Juste rajouter un truc, c'est pour corroborer ici les propos de notre grand frère Bon Boy ici, qui disait que le problème là, en fait, c'est le problème de l'orientation sexuelle de Ryan qui cause problème. Et il faut comprendre que cela s'est fait avec l'opération Zero Ruby en Côte d'Ivoire qui a poussé les gens à détester Ryan dans cette affaire. Et deuxième moment, d'après ce que la maman, c'est la maman qui vient de partir là. Elle a parlé de jalousie ici. Lorsque Ryan a pris tout son temps, il a pris deux semaines pour écouter cette personne-là, diffamer sur sa personne, alors il a fait un retonnement des situations. Il a décidé de porter plainte contre eux. Ces voyants, ils se sont vus agressés ou je vais dire qu'on va dire ça même. Comme ils ont vu que la plupart d'eux allaient recevoir des plaintes, ils ont décidé de faire des manigances, des complots pour clouer ce monsieur-là. En prison, on a tous bien vu l'affaire, on l'a suivi de près. Moi, personnellement, j'ai suivi l'affaire depuis sa genèse. C'est-à-dire, ça a commencé sur ma bio, j'ai suivi tout. Donc, on sait très bien que ce n'est pas une histoire de pédocriminalité, ce n'est pas un pédocriminel, c'est une affaire de jalousie, c'est une affaire de rubia. Mettez ça dans votre tête, là. Pour ceux qui sont faits des commentaires bizarres, c'est une affaire de jalousie, c'est tout. Le gars n'a jamais été pédocriminel, jamais. Et ce soir-là, on vous approuvait par A plus B ici avec les audios encore. Depuis sa genèse, ça montre que Ryan n'a jamais été pédocriminel. Voilà. Je sais qu'il y a des panels qui sont en train de nous écouter. Rétenez aussi que Ryan n'a jamais été pédocriminel. Voilà. Merci à GM et merci à tous. OK. Qui veut prendre la parole, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de monter. Ou bien la personne est descendue. Je ne sais pas pourquoi les gens descendent. Ce n'est pas moi qui vous fais descendre. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait vos demandes, parce que je sais que la demande maintenant est très sensible dans les demandes. Vas-y. Oui, vas-y. Je vais ouvrir ton micro. Vas-y. Voilà. Donc, pour clore le discours sur le panel de GM, moi, je veux tout simplement dire à toutes ces personnes-là, d'occulter tout simplement le fait que Ryan soit, comme on appelle, Wubi, comme on a vu Cécile Al-Talmira. Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas blanc comme neige, comme la dame est montée aujourd'hui sur le panel en posant la question. Est-ce qu'il est blanc comme neige ? Parce que vu tout ce qu'on dit, occultons ce fait-là qu'il soit Wubi. Voilà. Et puis, vous-même, essayez de voir un peu, essayez d'analyser un peu tous les faits. Donc, moi, à travers tous ces récits-là et puis l'écoute de tous ces enregistrements-là, ce que j'en déduis, c'est que Ryan, bien ayant son côté obscur, qui est, par exemple, être Wubi, déjà, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est prêt aussi à prendre des enfants, et, comme on appelle, les héberger, mais non seulement, même en les hébergeant, il est aussi prêt à protéger ces enfants-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'il a appris le fait qu'il y a un qui s'est fait VOL, grâce à un autre petit qu'il a adopté, ça l'a énervé. Et de la sorte, il a décidé de mettre l'autre dehors et de s'éloigner de tout cela. Donc, vu qu'il a décidé de s'éloigner de ceux-là, qui l'ont rencontré à la Cannes, grâce à un autre de ses amis, ça a activé une jalousie, une haine envers sa personne. Du coup, ils ont tout mis. Et lorsqu'on entend Mabio, dit que, toi, tu aimes, comment on l'appelle, prendre les enfants chez toi, est-ce que les parents de ces enfants-là sont au courant ? Alors que, sur un panel, lorsqu'on a interrogé Ryan, tous ces enfants qui sont chez toi, par exemple, que tu es beige, est-ce que leurs parents sont au courant ? Ryan a dit oui, effectivement, les enfants qui sont chez moi, j'ai un rapport étroit avec tous leurs parents. Pour dire que, leurs parents sont au courant. Lorsqu'il y a un enfant chez lui, il s'arrange à rentrer en contact avec les parents, alors que, lui, il ne fait pas ça. Donc, déjà, ça aussi, c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Voilà. Donc, déjà, il ne faudrait pas qu'on regarde le côté de sa sexualité, essayer de mettre ça de côté, et puis, analyser un peu le fait. Vous allez voir la personne généreuse que Ryan est en réalité. Et puis, voilà, ne pas aller du côté de la bergerie. Merci encore. Merci, merci, Nao. OK, on dit que ce qui s'est passé avec, je vais corriger, Manou, ce n'était pas le panel de Nao. Nao, c'était la mère, je crois. Manou, c'était le panel de Babani. Manou, c'était la mère de Nesli, et Manou, c'était sur le panel de Babani. Voilà, et Manou, c'était sur le panel de Babani, et la personne qui posait les questions, c'est celle que vous avez reconnue là-bas, c'est Évith Milan. Évith Milan a posé la question à Manou. Voilà, c'est pour que les gens aient vraiment ce qui se passe. Bon, Ursul, tu veux, Bonne Boy, on perd, tu veux parler ? Nao, tu veux parler ? Oui, je veux juste... Vas-y, vas-y. Je vais descendre. En fait, tout ce que moi, je peux te dire, j'aime, c'est encore merci, parce que je pense que souvent, on a l'impression que ce qu'on dit n'a pas d'impact, et qu'aujourd'hui, même à regarder les commentaires, en dehors de 2-3 Zegodazoui, qui font leur speech, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui commencent à comprendre que, on n'est pas systématiquement dans la défense de Ryan, mais plutôt dans la recherche de la vérité. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Je le dis, si je lui apprends demain que Ryan est coupable, je serai la première à ouvrir un panel pour le Biama. Mais pour l'instant, présomption d'innocence veut que chacun, avec son cerveau, prenne assez de recul et analyse les faits, analyse ce qui est présenté comme preuve. Palais, on dit que, si je ne peux pas vous montrer parce que, parce que ces mêmes personnes qui disent qu'on ne peut pas vous montrer, parce que c'est trop lourd ou quoi que ce soit, ces mêmes personnes-là ont montré deux jeunes en train de kiava sur les réseaux. Donc, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui était aussi grave, qu'est-ce qui est aussi grave qu'on ne peut pas montrer, sachant que vous avez montré Mughulé de Manu, et que le Manu-là qui dit qu'au pays de Gaté, Gaté et Roi décident d'accuser Ryan. Il y a trop de choses. Nous, on a envie de prendre notre cerveau pour réfléchir, pas qu'on réfléchisse à notre place. Donc, laissez-nous le temps d'analyser. Je pense que chacun est parti à l'école, personne n'a payé l'école de quelqu'un sur la toile. laissez-nous regarder. Et s'il y a condamnation à juste raison, on lèvera la main parce que personne n'est pour la pédocriminalité. Mais est-ce que si Ryan est innocent, est-ce que ces mêmes personnes-là auront le cran, le courage de venir laver l'image de Ryan, plutôt que de venir chercher à appeler la maman de Ryan pour faire sortir de fausses preuves, à appeler la maman de Ryan pour essayer de sous-doyer, de faire des enregistrements audios. Tout cela, on voit la machination qui se trouve derrière, on comprend ce qui se passe, on fait mine de ne pas comprendre pour essayer de vous donner le bénéfice du doute, pour se dire que vous êtes aussi des parents et que demain, peut-être un de vos enfants peut se placer dans cette situation-là, vous réagirez en tant que parent. Donc, réfléchissez à ce que vous posez comme action. Nous, on vous regarde et on espère que demain, vous soyez des personnes qui sont assez réfléchies pour reconnaître s'il y a une erreur. Donc, voilà ce que je voulais dire, JLM. Je vous souhaite tout de suite. Merci, Nao. Passe une bonne excellente soirée. Je sais que je vous dis déjà, il est une heure du matin en Afrique, les deux fois, les deux plus minuites. Ursule, non, Makéba, vas-y, elle vient de monter. Makéba, comme tu viens de monter, vas-y, tu as la parole. Makéba, tu es là ? Ok, Still Binance. En attendant que Makéba réponde, tu es là ? Ok, vas-y. Bonsoir, JLM. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Oui, ça va, merci. Voilà, nous encourager parce que je fais partie de ceux qui sont pour Ryan. Voilà, moi, je la filme, je confirme aussi. Voilà, moi, je suis pour la justice. Je ne suis pas pour, comment on appelle ça, incriminer des gens sans preuve. Voilà, et le petit aussi, je plaide pour le petit métis, qu'on banalise ces faits. Pourtant, le petit, il avait, il dit qu'il a été veillé au N, et ça a été vérifié, ça a été avéré depuis, comment on appelle ça, depuis le poste de police. Donc, il n'y a pas de raison à en douter. C'est le petit qui est la victime, la réelle victime, c'est le petit métis. Donc, si vous ne pouvez pas compartir sa douleur, ne le vexivez pas. Vous comprenez ? Voilà, ne lui jetez pas la pierre, parce que vous n'êtes pas sa place. C'est que, moi, j'aimerais demander spécialement, ça dit, demander spécialement à Aya, regarde le petit, aujourd'hui, qui a été victime, donc vous faites quoi de ça ? Au lieu de crier, de dire de n'importe quoi, tu les autres, là. Voilà une victime qui est le petit métis. Qu'est-ce que vous faites pour lui ? Vraiment, c'est malheureux, c'est déplorable. Si votre conscience ne vous dit rien, Dieu fera la justice. Dieu va vous poursuivre jusqu'à votre tombe, Inch'Allah. Donc, j'aime vraiment, je vous encourage, et force à nous. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras, et il faut qu'on lutte, on lutte et on luttera ensemble, Inch'Allah. Allez, bonne soirée, et puis bon. Ok, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci à Maman de Carla, j'étais bien en commentaire, qui dit merci. Merci à tous ceux qui soutiennent le live, merci à tous ceux qui ont donné des cadeaux, et tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont poussé la réflexion. Je vous remercie. Moi, comme je dis, avec tous ceux qui sont montés sur le panel, on trouve une incohérence dans ce qui a été fait. Et moi, je trouve que la plainte qui a été déposée avec les trois, je ne pense pas que Ryan soit coupable, à moins qu'il nous amène d'autres éléments. S'ils amènent d'autres éléments, on regardera ces éléments, et on va les prendre à leur juste valeur. Mais les éléments qu'ils nous présentent aujourd'hui, on ne les croit pas, parce que ces éléments sont très incohérents, et les preuves, il n'y a pas de preuves, et tout ce qui a été monté, c'est bizarre. On ne peut pas croire, à moins qu'il y ait d'autres éléments. S'ils ont d'autres éléments qui sont présents, on va regarder à la juste valeur. Sinon, pour nous, moi, je juge que c'est une manipulation complot depuis le début. Et vous avez écouté les audios des gens qui ont dit, c'est une jalousie, c'est un conflit entre deux clans, et un à la tête Euth, et l'autre à la tête Ryan, et maintenant, il y a des mineurs au milieu qui vont entre les deux, et aujourd'hui, les deux se retrouvent à la maca, et les mineurs sont impliqués dedans, parce que ces deux-là, en fait, c'est la communauté Wubi, comme on dit, et il y a eu beaucoup de palettes entre eux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci, je t'ai pas monté. Mathieu, tu es là, si tu n'es pas là, tu es monté, peut-être que tu as fait ta demande sans le savoir, mais tu es sur le panel. Tu es là ? Tu as ouvert ton micro ? Oui, je suis là, 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 bonsoir, je suis là. Bonsoir, ok, bonsoir. Encore, merci pour tout, merci, vraiment, merci. Tu sais, c'est triste cette histoire, vraiment triste. Cet après-midi, quand j'ai écouté le vocal de Rayard, je te jure que depuis ce après-midi, j'ai tellement pleuré que je sois en rhumé, je ne sais même pas, tellement je suis triste. Et vraiment, je prie encore pour que cette histoire-là prenne fait que Rayard retrouve la liberté le plus top possible. Et c'est effectivement ça, ce n'est que de la jalousie des petits oubis qui ne s'assument pas, qui ont créé toutes ces histoires-là. Et la gentillesse de Rayard qui l'a amenée là. Je pense qu'il est temps aussi que la mère de Leslie sorte. C'est vrai qu'elle est sortie deux fois, mais ce n'est pas suffisant. Qu'elle rentre en contact avec les autorités aussi, qu'elle fasse et qu'elle a fait aussi pour régler cette histoire. Et je pense que Bouba aussi est plus ou moins responsable. Ça, je le dis dans le départ à cette famille-là, parce qu'elle a été le lien clé qui les relie tous à Rayard. Et c'est lui et sa famille qui ont bénéficié de la largesse de Rayard. Et pour le remercier, tout cela pouvait être des bonnes personnes en dédoyant Rayard. Mais ils l'ont enfoncé juste pour la manipulation. Juste pour profiter d'une famille de profiteurs, de manipulateurs. vraiment, c'est triste, quoi. C'est triste. Vraiment, merci. Ok, merci, Makiéba. Merci. Si tu as quelque chose à dire, tu peux aller. Vas-y. Oui, Ryan. Il dit Ryan. Oui, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Voilà, je voulais d'abord lever une équivore tout à l'heure c'est ce que Prada a dit. Ryan n'héberge pas tous les mineurs chez lui. Les jeunes qui sont chez Ryan viennent enjeuner pour voir Booba. Parce que ce sont des jeunes de la cité qu'ils habitent. Il a Booba qui est son fils adoptif parce qu'il a été confié par ses parents et il avait hébergé Manon. Il peut y avoir des vis sporadiques des personnes qui s'en vont. Donc, il faudrait se mettre en tête qu'il ne fait pas de récèle de mineurs. Parce que quand on dit tous les jours que les mineurs sont chez lui, sont chez lui, c'est comme si c'était un récèle de mineurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la plainte qui est en cours actuellement contre Ryan, il n'y a pas de crime de pédocriminalité. Parce que tout est classifié par rapport à la tranche d'âge. Il peut y avoir corruption de mineurs parce qu'on dit que sur une table dans un endroit bien précis il y avait de l'alcool. Quand ils font abstraction de la boisson sucrée qui était sur la table on dit qu'il y avait de l'alcool. Ce sont les appels de corruption de mineurs. On peut aussi dire que comme ils l'ont dit ils proposaient de l'argent. Mais il faudrait savoir que dans la plainte il n'y a pas de... Dans le contexte même de la pédocriminalité il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et il faut aussi faire attention à ce que les gens racontent sur la toile. Parce que la dernière fois dans la vidéo de l'avocat il a dit que Ryan est poursuivi sur la base des rumeurs. Les gens s'en étaient offusqués. Mais quand Ryan dit dans sa vidéo qu'il a été visité chez lui à la maison ils ont allé faire une perquisition pour voir s'il y avait des substances nocives ou s'il y avait des caméras. Logiquement si dans la plainte il n'a pas été mentionné par des plaignants que Ryan le filmait il ne devrait pas y avoir de visite à son domicile pour chercher des substances ou des vidéos cachées. C'est justement parce que c'est ce qui a été dit sur la toile c'est pourquoi la police s'est déportée chez lui pour fouiller comme ça. Donc quelque part là on a aussi cette fébrilité de la justice qui écoute les plaintes des réseaux sociaux et ça rentre en ligne de compte parce que quelque part aussi il faut bien qu'ils fassent leur travail. Maintenant il faut savoir aussi qu'on avait assisté à un panel où on disait que Ryan avait envoyé quelqu'un pour aller quand les enfants avaient été mis en sécurité et depuis la MACA il avait commandité quelqu'un pour aller prendre des preuves et on vient de se rendre compte aujourd'hui qu'avant même d'arriver au parquet Ryan n'avait plus son téléphone qu'il avait expédié en France parce qu'il a aussi des preuves contre ces personnes là où je dis que je la câble donc il avait mis ce téléphone en sécurité et on voit aussi dans les échanges que Kevin Mia avait dit tu as changé de téléphone et tu as changé tu as pris un nouveau téléphone tu as pris une nouvelle puce il est tellement au fait de ce que Ryan fait on ne sait pas si Ryan actuellement celui qui est en danger c'est Ryan et quand vous vous commissionnez des gens pour aller faire un attrape-nigot pour dire Ryan je sais où les victimes ont été mises en sécurité pour le pousser à la faute et on entend Ryan audiblement dire non je ne veux rien savoir pour ne pas que demain on dise que j'ai envoyé quelqu'un vers les victimes mais ces audios et ces vidéos ont été bidouillés et on nous fait on élève en fait comment on appelle ça la curiosité malsaine en nous disant que il y a d'autres plus accablantes mais on ne va pas les publier et encore Kevin se lève il va sur son mur sur la page Facebook il fait une publication qui explique en détail que Ryan avait envoyé des gens aller violenter les potentielles victimes alors que très bien l'avocat avait dit que même la justice avait récusé ses arguments qui disait que Ryan était parti pour subordonner ou bien suborné ou bien je ne sais pas quoi les victimes ça n'existe pas donc quel est ce procès qui se fait sur des faits fallacieux des révélations fallacieuses où on essaie de manipuler l'opinion publique dans ces cas là est-ce que la justice peut travailler sereinement après ne vous plaignez pas qu'il y ait des pannels qui viennent s'aborder leur machination c'est aussi légitime de vouloir défendre parce qu'on est dans un pays de droits il faudrait que le droit soit pris le droit prime et si on laisse faire on devient tous des victimes et on devient on devient plutôt comment on appelle ça des complices et de complices on peut passer à victimes parce qu'il n'y a qu'un pas devant une force accusation donc essayez de réfléchir donnez-vous un temps de réflexion et puis dites posez-vous la question on accuse quelqu'un on dit qu'il a fait ça mais est-ce l'ai-je déjà vu dans ne serait-ce qu'une seule preuve l'ai-je déjà vu ne serait-ce que dans une seule situation compromettante on montre des vidéos où il y a des jeunes chez lui on se rend compte que cette vidéo aussi a été bidouillée il n'était pas présent par contre il y avait un des plaignants qui était l'adulte en ce moment-là posons-nous les bonnes questions parce qu'on ne sait jamais on peut se retrouver un jour à la place où est aujourd'hui Ryan les gens nous insultent ils insultent pour penser qu'on défend non on veut que celui qui est accusé aille en prison Ryan ne doit pas être celui qui va payer pour toutes les personnes qui ont subi des violences dans la vie parce que je suis désolée ce n'est pas ça la justice on ne peut pas on ne peut pas en faire un placebo le placebo ne guérit pas ça soigne peut-être l'esprit de manière momentanée mais ce n'est pas la vraie solution à apporter dans une situation donc s'il vous plaît on appelle à la conscience de tout un chacun revoyez un peu ce qui a été dit et mettez-vous à la lumière de ce qui vous est rapporté actuellement et quelques prémices de preuves qu'on essaie de vous envoyer pour vous faire comprendre il y va de la justice il y va de la sérénité humaine c'est le droit le plus absolu que quelqu'un ait une défense constructive même s'il est accusé il a le droit à la présomption d'innocence et puis mettez-vous en tête qu'avec ce qui se passe actuellement Ryan ne m'est en prison je pense même qu'il n'est plus en sécurité là-bas il est sous mandat des dépôts mais je pense même qu'il est en plus en sécurité là-bas parce que quelqu'un qui est dans les jôles dans les quatre murs dans une prison censée être sécurisée et quelqu'un lui envoie une fauteuil de lui dans cette prison là pour dire je t'ai à l'oeil ça veut dire quoi je suis capable de te faire du mal quand je veux où je veux tu n'es en sécurité nulle part exactement pourquoi posons-nous la question le pourquoi de toute cette cabale posons-nous vraiment la question il y voit de la survie de notre civilisation aussi donc voilà c'en est fini merci 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 tout le monde merci pour ceux qui ont dit un commentaire merci pour tous ceux qui sont montés merci beaucoup pour ton intervention tu as tellement bien parlé moi je ne peux plus rien ajouter à ce qu'elle a dit je vous dis on se prend à la prochaine ce sujet je sais que beaucoup sont fatigués mais sachez que ce n'est pas seulement un base c'est la vie des gens qui sont en jeu c'est la vie d'une personne qui est en jeu et on ne peut pas laisser base après base et puis dire oh on est fatigué non pas plus de ça on va voir ce que la justice va faire non la justice aussi a toujours besoin de ce que nous on peut avoir pour les aider à trouver la vraie justice parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour l'attraper avec des gens qui se sont plaints qui ont monté des vidéos qui ont dit aujourd'hui ils se trouvent à Manda sinon aussi on peut envoyer de notre côté des preuves des éléments qui peuvent montrer à cette justice qu'il y a eu complot ou il y a quelque chose cette justice peut se saisir de ça aussi pour faire des analyses voir si c'est pertinent et prendre des bonnes décisions donc c'est à chacun de nous aussi d'aider cette justice et c'est ce qu'on fait on ne condamne pas la justice on ne dit pas à la justice qu'elle est corrompue on dit vous vous êtes peut-être laissé un peu influencé par les réseaux sociaux donc nous aussi on veut passer par là pour vous donner des preuves de ce qu'on dit et c'est tout merci Stiller merci beaucoup je vois une demande je ne sais pas si la personne veut monter rapidement ou elle l'a fait exprès mais je ferme le live et puis on se prend plus tard je crois que la personne veut monter mais peut-être c'est une erreur Émilie c'est une erreur ? ok c'est une erreur ok allez tout le monde passe une excellente nuit bye bye